Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une ouverture de booster Pokémon. Et il est vrai que lors de la précédente vidéo, je vous avais promis l'ouverture du display de la toute dernière extension épée bouclier 5 style de combat. Mais bon, il y a un item sauvage qui est apparu, vous l'avez vu sur la miniature. C'est l'ETB qui concerne l'extension Destiny Radius, donc avec l'Evoli Gigamax en carte promo. Et 10 boosters à l'intérieur. Et donc ça, on est le 23 mars à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Et normalement, la date de sortie, c'était le 19 février. Donc ça fait plus d'un mois qu'on attend cet item. Donc là, c'était obligé. Dès l'obtention, je devais l'ouvrir directement. Mais ne vous inquiétez pas, c'était promis. Le display style de combat, ce sera pour la prochaine vidéo. Et donc, je ne vous le montre pas ici parce qu'il y a beaucoup de reflets. Mais vous voyez ici, l'ETB, elle est bien là. Et donc, on va arrêter de discuter. Et il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Donc, on va passer tout de suite. Je me place de l'autre côté de la caméra. Et on ouvre ça ensemble. Allez, tout de suite. Voilà, l'ETB est placé devant nous. J'ai juste enlevé le sleeve. Comme ça, on passera directement à l'ouverture. Mais vous l'avez bien vu, de toute façon, sur la miniature ou la petite partie que je vous ai montré lors de l'intro. Donc, c'était bien un item scellé. Ça, il n'y a pas d'inquiétude. Et ce que j'ai oublié de vous dire à l'intro, c'est que le jour où je la tourne, donc le 23 mars, j'ai sorti la vidéo d'ouverture de l'ETB. Par contre, d'une autre extension style de combat, du coup. Donc, l'ETB qui concerne le chiffre ours gigamax form point final. Et franchement, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que j'ai chopé une ultime carte. Franchement, la carte ultime. Une des deux, en tout cas. Allez, ici, c'est une toute autre extension. Destinée Radieuse. Il y a aussi des cartes ultimes à obtenir. Donc, on va essayer de les chercher. Là, c'est le carton de protection. On a toujours le guide de jeu avec, à la fin, toutes les cartes qu'il y a dans cette extension. Et puis, il faut l'avouer, cette carte-là nous fait de l'œil. Le Charizard VMAX. Les golds aussi, ça c'est sûr. Et celles que j'apprécie énormément, ce sont les métamorphes V ici. C'est un peu les cartes que je recherche. Et là, on a notre TB. On peut l'ouvrir et enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la toute première et la seule pour l'instant que j'ai. Donc, c'est en primeur aussi avec vous que je l'ouvre. Là, on avait le guide de jeu. Ça, c'est dans toutes. Les dés, donc, avec les marqueurs de dégâts ainsi que les marqueurs de statuts. Franchement, les dés aux couleurs des volets, ça, toujours mignon. Là, on a les boosters qui sont tombés. Ça, je vais les enlever. Comme ça, on fait de la place pour la suite. Où on a les séparateurs de decks. Un deck d'énergie. Le code pour l'ETB. Ça, c'est cadeau. C'est pour vous. Les sleeves aux illustrations des volets. Ça, juste magnifique. Et puis, ce qu'il y a dans les ETB d'extension complémentaire, comme les ETB La Voie du Maître, où on avait eu le Dracofeu promo. Ici, on a un Nevolivé Max promo. C'est la Sword and Shield 0.87. Et cette carte est magnifique. On va se l'ouvrir. C'est la première. Donc, ça, pour moi, ça doit aller dans un classeur. Bon. Alors, ça y est. Je me dis, j'arrive pas à l'ouvrir et j'ai pas envie trop de plier la carte. Et donc, ici, le petit Evolivé Max qui a 300 PV et son attaque Kalinger Max. Franchement, pas mal. Et cette carte est splendide. Donc, ça, ça fait déjà plaisir par rapport à l'ETB. Et puis, les boîtes, toujours réutilisables. Ça, il faut garder. Et maintenant, la chose qui va nous intéresser le plus dans cette vidéo, ce sont tous les boosters destinés Radius. Il y en a bien 10. Il y a de quoi faire. Et j'espère que le quota sera bon. Pour moi, je le répète, c'est la première ETB que j'ouvre de cette extension. Donc, niveau quota à l'intérieur, je ne connais pas du tout. Donc, là, on est parti. J'ouvre le premier et on commence avec Frisoni, Smogo. Là, les communes peu communes, on en a vu et revu. Ce qu'on veut, c'est arriver directement à la reverse. Alors, j'ai été trop, trop, trop vite. J'ai le Ixon de Galar Shiny. Je pensais qu'il me restait une carte avant d'arriver à la Shiny, mais on y est déjà. Et là, le Ixon de Galar Shiny. Magnifique. Je ne l'ai pas. Une nouvelle carte dans la collection. Et derrière, c'est un Gorithmic Holographic. Une holo, toujours sympa aussi. Mais le Shiny, ça, ça va sous ce livre. Magnifique. Eh bien, un très bon début déjà. Super content. Il faut l'avouer, Destinera Dieu, c'est fait pour capturer des Shinies. Donc, oula. Le code a pris un sale coup. J'espère que les cartes n'ont rien. Donc, je disais, Destinera Dieu, c'est fait pour capturer des Shinies. Donc, quand on en a, on est content. Allez. Donc là, on a les cinq communes. L'énergie. Cette fois-ci, je vais m'arrêter au bon moment. Voilà. Là, c'est la troisième peu commune. Et derrière, mais ici, c'est une reverse. Avec Yanmega en rare reverse. Et derrière, un Nigozié V. Ah, pas mal. Deux boosters, deux ultras. Moi, je veux qu'on continue sur la lancée. Là. En plus, dans l'autre booster, on a eu une holo aussi. Donc, franchement, pas mal. Allez. Troisième booster. Encore un booster Draco Feu. C'est le même que le premier. Donc, peut-être déjà le deuxième Shiny de cette ETB. Je suis vraiment très, très content d'ouvrir cet item. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Il faut être patient avec Pokémon. Parce que les stocks, ces temps-ci, c'est quand même quelque chose. C'est comme les coffrets Lansorien VMAX et Nostanfer VMAX Shiny. Ça, c'est aussi des coffrets. Ils sont magnifiques. Mais pour le moment, on ne peut les voir que par écran interposé. Parce que pour les obtenir, c'est encore retardé. Allez. Là, c'est une reverse avec Charibari en commune reverse. Et un Celebi en rare. Bon. Premier booster classique. Il en faut aussi. Mais donc, pour revenir sur les coffrets destinés à Dieus de Lansorien et Nostanfer. Ça, ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai en main ces coffrets, ils vont passer en vidéo. Ça, c'est certain. Allez. Le Lixi. L'énergie plante. Tropius. Derrière, c'est un Motisma. Nigosier. Et c'est une reverse avec Wistempo. Et derrière, un Volcanion en rare. Bon. Là, on est un peu dans le dur. On a eu deux très bons boosters au début. Et là, on cale un peu. Mais bon. On n'est qu'à la moitié de l'ouverture avec ce booster. Ça, c'est le cinquième. Où j'ai Yanma, Frisoni, Charibari, Wistempo, Musteboué, énergie électrique, bouclier rouillé, luxio, épée rouillée. Derrière, c'est une reverse. Avec le Lixi. Et en rare, un Luxray holographique. Donc, évolution finale du Lixi qu'on a obtenu en reverse. Et donc, ici, c'est bien ça. Il reste cinq boosters. Donc, on a fait la moitié. Pour le moment, pas de carte folle dans cette ouverture. Mais on n'est qu'à la première moitié. Tout peut encore arriver. Allez, ce booster, je le sens bien. Musteboué, Yanma, Craquenois, Goupilou, Tournicoton, énergie combat, Nigosier, bannière de la timiel, un Badabouin. Et ici, nous avons, enfin, et c'est la 120 sur 122. Ça, je pense que c'est le Moumouflon V-Shiny. Waouh ! Une Full Art Shiny, ça fait toujours plaisir. Celle-ci, je l'avais déjà obtenue. Mais bon, elle servira à un échange ou une vente, de toute façon. Et derrière, c'était le Torgamore en rare. Donc là, le Moumouflon, lui, il mérite double protection. Je le répète encore, protégez vraiment bien vos cartes. Surtout, les plus rares et donc les plus chères. Elles vous le rendront bien. Allez, c'est le septième booster. Et c'est, encore une fois, un booster drague au feu. On a un peu de tout pour le moment. Une petite Shiny, une Shiny Full Art, une V, des Zolo, peut-être une petite V-Max. Même si la V-Max, on l'aura, on a déjà obtenu une avec la carte promo d'Evoli. Mais bon, c'est pas qu'elle fait partie du sept. Ici, c'est une Reverse avec Bannière de la Team Hiel. Et en rare, une nouvelle fois, le Gorithmic Holographique. Deux fois, c'est même dans le TB. Assez spécial. Mais bon, il n'y a que 73 cartes. 72, parce que la 73ème, c'est une secrète. Donc, il n'y a que 72 cartes de la série. Donc, c'est un peu normal de retomber sur les mêmes. Mais bon, dans la même TB, c'est un peu dommage, ça. On a le Cacnea, Charibari, Evoli, Énergie Psy, Badaboin, Bouclier Rouillet, Motisma. Et là, derrière, c'est une Shiny. Et là, c'est la 93ème du sept. Je ne sais pas du tout. Plume au queue, coup d'œil. Waouh ! Shinchidou, Shiny. J'avais obtenu Pashmiya, mais pas Shinchidou. Donc ça, magnifique. Une nouvelle pour moi. Et derrière, c'est un Yanmega en rare. Eh bien, Shinchidou et Ixon. Deux nouvelles petites Shinies pour moi. C'est très bien. Je continue de compléter la série. J'espère toujours toutes les avoir. Il y a encore pas mal de choses à s'ouvrir pour l'extension des Shinra Dieuse. Je dois encore avoir les Tripak, Sapero et Poltergeist. J'ai les Pokébox que j'ai trouvés aujourd'hui aussi. Donc ça, ce sera pour une vidéo encore suivante. Les Pokébox Blanc-Coton et Nigosier. C'est les deux que j'ai trouvés. Donc ça, j'en ferai une ouverture. Donc, waouh ! J'ai pris deux cartes à la fois. Ah bah, des Mustés flottent partout. Plus un Malafi. Bon là, heureusement, il n'y avait rien à signifier. Donc, au niveau dessiné occulte, il y a encore de quoi ouvrir. Et puis, ce que j'attends avec impatience, c'est ce que j'ai parlé en début d'ouverture. Allez, on est au dernier booster. Encore un petit Shiny. Ici, ça ferait vraiment un bon quota. C'est Krakenoy, Lixi, Brindibou, Evoli, Morpeko, Energy, Eau, Motisma, Éperouillet, Luxio. Ensuite, c'est pas une Shiny, mais une Amazing Rare. Et donc, c'est Kyogre ici. De type Eau, c'est la seule. Sinon, c'est le type Feu pour Echiram et le type Ténèbre pour Iveltal. Et derrière, c'est un Celebi en rare. Carte qu'on avait déjà eu aussi en rare dans cette TB. Et bien, franchement, j'ai pas à me plaindre. 3 Zolo, 5 Ultra plus la carte promo. C'est un bon quota. Je pense qu'il y a déjà eu pire dans des ETB. Et peut-être même dans les ETB Destin Radius. Je ne sais pas le quota pour vous. Si vous avez réussi à vous en procurer, bien évidemment. Sinon, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Les stocks vont bientôt arriver en magasin, etc. Donc, n'achetez pas à prix d'or ou à des revendeurs. Ça arrivera à temps. Alors, au niveau Holo, j'ai obtenu le Gorithmic, le Luxray et encore une fois Gorithmic. Ça, j'enlève. Puis, un Nigosier V. Le Vmax de cette vidéo, c'est la carte promo d'Evoli qui est splendide. Le Kyogre en Amazing Rare. Pour l'instant, il m'aime bien. Je pense que je l'ai déjà 4 fois, celui-là. Le Shinshidu en Shiny. Ça, une nouvelle pour moi. Ixon de Galar, pareil. Une nouvelle. Et la V Full Art Shiny de cette ouverture, c'est mon Mouflon. Et celle-ci, par contre, c'est une petite double. Donc, je pense qu'elle partira à l'échange. J'ai d'autres Full Art Shiny qu'il me manque. Donc, voilà. Allez. Je vous mets un peu tout ce qu'on a obtenu ici. Voilà. Et donc, j'espère que l'ouverture de l'ETB vous a plu. Donc, il y aura encore du Destiné Radio sur la chaîne. Parce que je cherche à compléter la série. Et il faut que j'essaye de choper le Dracophage Vmax en vidéo. Pour le vivre avec vous. Prochaine vidéo, maintenant c'est promis, du style de combat. Avec la display. Puis, il y aura les coffrets Shifours. Et sinon, en autre ouverture, j'ai les coffrets Shibuster Épée Bouclier. Donc, plein de choses à faire. Pour le moment, Pokémon, on est bien fourni en item. Ça fait plaisir. Allez. Sur ce, des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada